Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mundus Bellicus, c'est Daiderlord qui vous parle, pour vous présenter la chaîne Twitch de Mundus, qui est ouverte déjà depuis novembre. Alors, dans un premier temps je vais vous présenter le maniement de Twitch, pas très compliqué, et ensuite le contenu de la chaîne. Alors Twitch, c'est tout con, vous créez un compte, ou pas, vous pouvez l'utiliser sans compte en fait, mais c'est toujours mieux. Et ensuite pour me trouver, une simple recherche Mundus, vous amènera sur la chaîne de Mundus Bellicus, là. Alors, une fois dessus, vous pouvez vous abonner en cliquant sur suivre le cœur, à condition d'avoir un compte, donc. Et ensuite, vous pouvez, en plus des lives, donc, que vous pouvez regarder en direct, vous pouvez regarder les diffusions, alors, à distinguer diffusion précédente et temps forts. Diffusion précédente, c'est tout ce qui a été twitché au cours des 14 derniers jours. Tandis que les temps forts, c'est ce qu'on aura voulu sauvegarder, et donc là, il n'y a pas de date de péremption. Donc là, vous pouvez voir, diffusion précédente, tac, tout ce qui a été tourné par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien, au cours des 14 derniers jours. Donc, ensuite, le contenu. Alors, on va commencer par le contenu, on va dire, qui est programmé. On a le jeudi, en général, nous avons Arma, pas tous les jeudis, mais on a du Arma 3 en multi. Et, bien sûr, le vendredi et le samedi soir, généralement, de 21h à minuit, c'est des soirées GPO. Généralement, Euro, pas 4, mais ça peut être aussi, plus rarement, du CK2 et du Victoria. Donc, tout ça, c'est vraiment ce qui est programmé longtemps à l'avance. Tandis qu'à côté, nous avons des programmes plus occasionnels, comme le Blood Bowl, où là, on essaye de prévenir un peu à l'avance, mais on n'est jamais sûr, ça peut être seulement quelques heures à l'avance, voire sur le moment qu'on décide de Twitcher du Blood Bowl, en fonction des disponibilités des joueurs et du Twitcher. Donc, le Blood Bowl, c'est généralement le soir, n'importe quand, en semaine, pour suivre notre tournoi du bouclier. A cela s'ajoutent les autres jeux multi auxquels joue la communauté, comme Wargame Red Dragon, et, depuis quelques jours, Endless Legion. Et très prochainement, il restera en HD Edition, qui sera sûrement jeu en multi et streamé dès qu'il sera sorti. Il y a aussi mon Let's Play de Vampire la Mascarade, qui est le seul jeu solo qui soit streamé pour l'instant, parce que le but de la chaîne est avant tout de promouvoir le multi, d'attirer du monde sur le forum, et de montrer comment se passent les GPO, pour convaincre les gens d'y participer, que ce soit les GPO ou d'autres parties multi. Donc, je crois que c'est tout. Je vous dis à bientôt sur le forum, sur la chaîne Twitch, et ciao !